Bonjour, je m'appelle Pham Ngoc Lan, c'est un nom vietnamien, je viens d'écrire un livre intitulé De Pères Inconnus, avec sous-titre Récits sur le Vietnam de la deuxième moitié du XXe siècle, édité chez L'Art Matan, une maison d'édition très connue sur la place de Paris. Pourriez-vous nous parler succinctement du contenu de ce livre ? Oui, bien sûr, le livre est un ensemble de récits sur une famille vietnamienne qui a donc vécu tous les bouleversements et toutes les guerres au Vietnam. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu d'abord la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la décolonisation, il y a eu après la guerre qu'on appelle la guerre du Vietnam avec l'intervention des Américains qui était en fait un point chaud de la guerre froide. Et donc c'est un ensemble de récits sur fond historique. Et vous avez donc relaté, comme vous venez de le dire, l'effet historique lié à cette période ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir été chercheur en histoire pendant un certain temps. Et donc j'ai eu accès aux archives, surtout françaises et américaines. Et donc j'ai eu des documents de sources de première main, comme on dit. Et donc je les ai regroupés à la fin du livre, il y en a à peu près 70 pages sur 522 pages. Et cette famille dont vous nous racontez les aventures, l'histoire dans ce livre, ne serait-ce pas la vôtre ? Oui, justement. Parce que bon, en fait, je n'écris pas un roman, je ne sais pas inventer quoi. En fait, j'ai pris mon histoire, mais ce n'est pas une autobiographie dans la forme. C'en est un dans le fond. Le fond, c'est une autobiographie. Mais j'ai choisi la forme de raconter plutôt à la troisième personne, un personnage, dont j'ai changé les noms d'ailleurs, pour conserver la vie privée de tout le monde. Les histoires que je raconte n'ont rien d'extraordinaire. Mais le fait d'avoir survécu à toutes ces guerres, à tous ces changements, à tous ces chamboulements, mérite déjà d'être raconté. Et pourquoi alors ce titre de père inconnu ? Oui, alors comme je l'avais dit, mon nom vietnamien, c'est Pham Goklen, mais en fait, c'est le nom de mon père, de mon père adoptif qui me l'a donné. Mon père biologique est français. Ma mère est vietnamienne. Mais comme il n'était pas marié à l'époque, c'était en 1943. Je suis né en 1944. Et donc, sur mon acte de naissance, c'est marqué de père inconnu à la place du nom du père. Et donc, j'avais choisi cette expression pour faire le titre de mon livre. Alors du coup, ce père inconnu, est-ce que vous l'avez connu ? Pas du tout. En fait, voilà. Tout ce que je connais de lui, c'est son nom et son grade parce qu'il était lieutenant dans l'armée française en Indochine sous la Deuxième Guerre mondiale qui n'a rien à voir avec le corps expéditionnaire français de l'époque de la guerre Indochine. Dans votre livre, vous avez une préface de Patrick Poivre d'Arvor. Vous connaissez-t-il avant ? Pas du tout. Monsieur Patrick Poivre d'Arvor ne me connaît pas du tout. Par contre, bien sûr que moi, je le connais parce que bon, qui ne connaît pas PPDA, le célèbre journaliste ou alors l'écrivain Patrick Poivre d'Arvor, un bon jour, j'ai eu l'idée, bon, tout à fait par hasard, comme ça, j'étais dans le Twitter et je lui ai envoyé un tweet, bon, en disant qui je suis, puis j'ai écrit un livre. Et à ma grande surprise, il m'a répondu et il a eu l'extrême gentillesse de me répondre et de m'écrire cette préface. Alors cette préface de Patrick Poivre d'Arvor, je vais en lire quelques passages. Quelle vie et quelle épopée, l'histoire, ou plutôt les histoires, que nous raconte Fnam Noclan se confond avec la nôtre, celle d'un rapport ambigu entretenu par la France avec ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, ou juste avant, nombreux furent les écrivains comme André Malraux, Marguerite Duras, à nous raconter cet orient mystérieux qui fascinait les Français. Mais depuis, les témoignages se sont raréfiés. C'est pourquoi celui de Fnam Noclan est si précieux. Merci de le lire. Alors je vous remercie, M. Fnam Noclan, pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie pour cet enregistrement. Et surtout, je remercie tous les auditeurs qui ont eu la patience de suivre cette présentation de mon livre « Deux pères inconnus, récits sur le Vietnam de la Deuxième moitié du XXe siècle ». Một yêu câu hát truyên tiêu Lăng lở như tiếng sao riều Với riều làng ta Sous-titrage ST' 501